La labelisation, je pense que c'est uniquement une opération de communication destinée aux consommateurs. Je ne suis même pas sûr que celui-ci se préoccupe réellement de ce qu'il y a derrière chacun des labels. Au-delà de cette opération de communication, il y en a qui peuvent être sérieux avec une réalité derrière et d'autres qui peuvent l'être moins. Dans tous les cas, il y a toujours cette préoccupation aujourd'hui d'avoir plus de touristes, d'avoir plus de clients. Et cette préoccupation, on va la retrouver chez ATER et à l'ATES. ATER a construit quelque chose qui leur correspondait, qui correspond à leur logique. L'ATES est en train de construire autre chose qui correspond à sa vision des choses. Et donc c'est ça qui est important. L'objectif final, du moins ce qui en ressort, c'est avoir plus de clients. Donc c'est de la communication. Il y en a d'autres qui sont secondaires. Ça peut être améliorer ses pratiques. Donc ce n'est pas forcément le seul objectif, mais c'est quand même aujourd'hui peut-être le plus important. Donc est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres possibilités ? Et oui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut dépenser tout ce que ça peut coûter ? La certification, ça coûte cher. Le projet de GSTC d'accréditation, c'est un coût de 2 millions de dollars qui serait prélevé sur le secteur. Donc ce projet-là, ça veut dire un organisme qui va chapeauter tous les programmes de certification et dire lesquels sont bons, lesquels sont sérieux ou pas. Et qui a construit des indicateurs qui sont censés être uniques pour le monde entier. Donc est-ce qu'il faut dépenser ces 2 millions de dollars ? Est-ce que ces 2 millions de dollars ne seraient pas plus utiles à mieux payer ceux qui travaillent sur le terrain ? Et est-ce que les touristes ne pencheraient pas pour cette dernière solution si on leur posait la question ? Moi, je ne suis pas sûr de la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada